Alors ce livre qui est prêt mais enfin qui avait un peu du mal à sortir parce que j'en ai fait quelques-uns avant et puis là c'était beaucoup plus personnel et c'est une histoire, une longue histoire, mais qui démarre surtout par un grand champion dont on a peu parlé finalement, c'est mon beau-père Jean Coutet qui a été champion du monde à 16 ans et demi et qui a fait 18 ans de carrière en équipe de France et qui a des résultats comme tout le monde en rêverait et qui était un homme extraordinaire dont on a peu finalement assez peu parlé mais pas assez mis en valeur ses qualités parce qu'il n'était pas commerçant, commercial et donc évidemment ça a peut-être péché pour ça, en tous les cas il fallait que j'en parle et puis le reste eh bien c'est ma vie à travers tout mon métier de guide, mon enfance d'abord dans la montagne comme aide à mon père qui était guide aussi mais aussi bûcheron, moniteur de ski donc c'est toujours avec lui, derrière lui, j'ai beaucoup appris avec lui, grâce à lui et puis la continuité du métier de guide de mon temps à l'ENSA, 33 ans comme instructeur, enfin professeur comme on dit à l'ENSA avec tout ce qu'il y a eu comme grande, grande belle chose, avec les stagiaires c'est quand même très très important de de pouvoir côtoyer des gens de la montagne sans arrêt ou des gens qui sont pas de la montagne mais qu'il faut arriver à convaincre de notre montagne et même s'il n'est pas qu'à nous mais il faut quand même faire en sorte qu'il soit apte à pouvoir partager avec les clients parce que le métier de guide c'est surtout ça, il faut faire découvrir, partager et ramener les clients en vie. Alors il y a beaucoup de choses de réflexion surtout à la fin qui sont par rapport à cette qualité de guide et ce métier de guide et puis entre temps je raconte les expéditions, les sept sommets avec les belges, bien sûr toute l'histoire d'une autre histoire en toute modestie quand même avec patrick valençant et d'autres sur les les premières en pente raide qu'on a appelé ski extrême après au début on appelait ski alpinisme mais comme le ski alpinisme est devenu la peau de phoque avec un dessard donc obligé de changer on a appelé ça le ski extrême voilà en gros il ya 240 pages de récits véridiques de réflexions de photos et c'est toute une vie toute une histoire d'un guide. Et dans cette carrière bien remplie et diversifiée qu'est ce qui t'a marqué toi qu'est ce que tu retiens ? Alors ce qui est écrit là c'est c'est beaucoup par rapport à au devoir d'un guide ou d'un moniteur de ski mais il y a on dit couramment on se fait plaisir bien sûr qu'on n'irait pas dans la montagne et dans des situations parfois difficiles et très très pénibles si on n'avait pas du plaisir mais quand on en bave comme des comme des chevaux comme des bœufs avec un gros sac et tout on va pas dire tout le temps on se fait plaisir parce que c'est grand pénible. Bon cela dit évidemment qu'on a du plaisir à aller en montagne et moi ça m'est apparu grâce à mon père après j'ai eu la chance de côtoyer bien sûr des gens exceptionnels comme mon beau père on en a parlé qui était aussi un fameux grimpeur mais surtout avec des gens que j'ai connu aussi beaucoup grâce à à james coutet ses amis c'est à dire gestion rébuffa et rébuffa c'était un quelqu'un de aussi fabuleux et qui a toujours fait voir et faire apparaître et ferré fait aimer la montagne la belle montagne il n'y a pas de drame chez lui le drame qui a eu qui a failli mal se terminer c'est quand il était à la purna justement avec ses soldes cette seule expédition qu'il a fait en himalaya et ensuite il n'est resté que surtout que dans les alpes et c'est un grand grand alpinisme et surtout un grand homme et il écrivait bien et j'ai travaillé avec lui pour les films etc et grâce à lui aussi ou selon son offre qui m'avait fait apparaître c'est surtout le livre des 100 plus belles descentes à ski que j'ai fait dans sa collection et puis aussi roger frisson roche des gens comme ça et puis les gens comme jacques hierto avec lequel j'ai j'ai travaillé pour dans les films et voilà c'est un peu relaté là dedans mais le plus important c'est donc d'arriver à faire une vie de guide de professionnel bien sûr que j'ai un côté amateur mais mais c'est surtout le métier de geek me passionné le plus et que je voulais absolument respecter selon les exemples que je connaissais ou que j'avais pas dont j'avais parcouru les récits tous les georges et armand charlin enfin des gens exceptionnels tournier externe et grâce à ces belles images de montagne eh bien j'avais un chemin une ligne une voie toute tracée donc il n'y avait pas de il n'y avait pas de questions à se poser non plus mais c'est surtout ça qui m'a motivé pour pour faire ma vie de guide et c'est aussi pour ça que je fais de cette ces écrits ces témoignages je voulais que ce soit noir sur blanc et et avec des images pour donner envie c'est pas toujours le mot parce qu'on peut pas rêver tout le temps ou faire rêver ça arrive aussi mais malheureusement dans ce livre il ya la tragédie que j'ai subi directement et qui est qui est relatée c'est l'accident d'édouard mon fils en ma présence et qui est quelque chose de terriblement difficile à supporter faut vivre avec mais ça fait partie malheureusement de tout ce qu'on a tout ce qu'on a vécu ensemble avec avec daniel ma femme et puis avec beaucoup d'autres clients d'autres clients qui sont des amis la plupart c'est quoi un guide pour toi lancis à ton importance ah bah comme disait un confrère célèbre le guide c'est celui qui va devant évidemment ça c'est une bonne chose celui qui va du vent et surtout celui qui monte le chemin qui aide la corde parfois et au début elle était pour aider c'est pas seulement un fil qui est relié de des alpidis sans guider les clients c'est des fois pour aider alors maintenant on a passé ça parce qu'on fait plus d'aide on se tire plus au piston là c'est sûr qu'on a on a évolué c'est très bien c'est beaucoup plus esthétique mais il est aussi le guide pour ramener les gens donc leur faire découvrir faire partager donc c'est plaisir d'être en haute montagne ces difficultés mieux se connaître etc tous les attributs on va dire que l'on connaît